Au cours des quatre dernières décennies, le golfe Persique est passé d'une région composée essentiellement de petits villages de pêcheurs et de groupes nomades à un pôle mondial de l'excès alimenté par les pétrodollars. Des villes comme Dubaï, Abu Dhabi, Doha et Riyad ont surgi de nulle part avec la promesse qu'elles avaient quelque chose de réellement utile à ajouter à l'économie mondiale, au-delà du simple fait d'être une station-service de la taille d'un pays. Toutes ces villes se présentent comme des destinations touristiques et des centres d'affaires qui rivalisent avec des centres comme Singapour, Hong Kong ou même New York et Londres. Bien sûr, il est facile de concrétiser la plupart de ses ambitions en y injectant d'énormes quantités d'argent du pétrole. Et une économie qui distribue des contrats d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, qui exploite des compagnies aériennes subventionnées de grande qualité et qui met en œuvre des politiques fiscales très généreuses, va attirer beaucoup d'intérêt au niveau international. Mais ce n'est manifestement pas durable. Il y a les gros titres, comme le projet ultra-ambitieux Neom et sa pièce maîtresse, The Line, dont la longueur a été réduite de 170 km à 10 km, puis à moins de 2 km. Ne vous inquiétez pas, l'Arabie Saoudite, cela arrive à tout le monde. Bien qu'il soit facile de rire de la liste croissante de projets absurdes qui ont échoué, ils sont le signe que la richesse pétrolière inépuisable du Golfe n'est pas si inépuisable que cela. Cela pourrait rapidement devenir un problème majeur pour ces pays, car ils ont misé leur avenir sur le rêve du tourisme et des entreprises internationales. Mais il devient de plus en plus difficile de savoir si ces industries resteront en place plus longtemps qu'elles ne sont payées pour le faire. Dans la course au cœur et au dollar des entreprises internationales et des touristes fortunés, la réputation est primordiale. Dubaï est passé du statut de ville merveilleuse du futur, reconnue internationalement, à celui d'un endroit de mauvais goût où les crypto-bro louent une Lamborghini pour avoir l'air riche le temps d'un week-end. Sans parler de l'attention négative que les autres états du Golfe ont reçue. La seule façon de savoir avec certitude si leur plan de longévité économique fonctionne est de voir ce qui se passera une fois que la richesse pétrolière sera épuisée. Mais il sera alors trop tard et à ce moment-là, tous ces grands projets, ces généreuses incitations fiscales et ces politiques migratoires discutables ne seront qu'une ponction sur le peu de ressources qu'il leur reste, pour le peu de personnes qu'il leur reste. Donc, les développements économiques des états du Golfe permettent-ils réellement de créer des industries durables ou se contentent-ils de faire semblant avec l'argent du pétrole ? Existe-t-il des moyens plus durables de garantir la longévité de l'économie ? Et enfin, qu'adviendra-t-il de ces pays lorsque la manne pétrolière s'épuisera ? Pendant la plus grande partie de leur histoire, les états du Golfe ont eu des populations très réduites et clairsemées parce que les obstacles géographiques ne permettaient tout simplement pas d'accueillir une population importante. Il y avait très peu de régions arables, des conditions très difficiles et rien qui mérite qu'on y vive, à l'exception des groupes qui étaient là depuis des siècles et de leurs coutumes nomades qui les ont aidés à surmonter ces difficultés. Le commerce maritime était une activité de base dans l'Antiquité, mais il reposait en grande partie sur la traite des esclaves, les manuscrits et les nouvelles découvertes technologiques qui contribuaient à ces marchés limités. Mais après la découverte du pétrole en 1908 par George Bernard Reholtz, géologue britannique et dirigeant de l'industrie pétrolière, le paradigme s'est violemment transformé en faveur de l'extraction et de l'exportation de la précieuse ressource. Soudain, il importait peu que les terres ne soient pas habitables, puisqu'elles pouvaient exporter du pétrole et importer littéralement tout ce dont elles avaient besoin. Le développement économique a transformé les sociétés et les économies des pays du Golfe. Dans le même temps, la population a également subi des changements importants. Certains pays, comme les Émirats Arabes Unis, comptent aujourd'hui près de 100 fois plus d'habitants que lorsque la production pétrolière a commencé à augmenter dans les années 1960. De nombreuses personnes se sont installées dans ces pays en tant que travailleurs du secteur pétrolier et travailleurs auxiliaires, mais beaucoup d'autres s'y sont également installés en raison des industries que le pays est en train de mettre en place. Des ingénieurs et des cadres commerciaux de haut niveau ont élu domicile dans les pays du Golfe Persique, souvent utilisés à des fins de relations publiques pour montrer à quel point la région s'est développée. Les conditions qu'ils endurent pour construire des projets vaniteux financés par le pétrole et les questions concernant la durabilité de ce boom pétrolier du Golfe Persique contribuent à une controverse croissante. En particulier le système de la cafala qui donne aux pays du Golfe un contrôle presque total sur l'emploi et le statut d'immigration des travailleurs migrants. L'absence de réglementation et de protection des droits des travailleurs migrants se traduit souvent par de faibles salaires, de mauvaises conditions de travail et des abus de la part des employés. Même en dépit de ces problèmes désormais très bien documentés, ce boom démographique n'est pas durable en soi, car il n'a jamais été censé l'être. Les états arabes du Golfe Persique se distinguent par le fait que les hommes sont presque quatre fois plus nombreux que les femmes au Qatar, 3,95, suivi des Émirats Arabes Unis, Ces éléments contribuent sans aucun doute à l'accroissement des disparités. Outre ces changements et préoccupations sociales, les développements économiques des états du Golfe permettent-ils réellement de créer des industries durables ou ne font-ils que jouer la comédie avec l'argent du pétrole ? Ces industries traditionnelles ont pratiquement disparu, même si, pour être juste, cela se serait produit avec ou sans pétrole. Alors que le Golfe Persique était reconnu pour ses matériaux à voile, ses chameaux, ses nattes de roseaux, ses dates, son ocre rouge et ses perles, l'idée que ces produits ont contribué au développement moderne des pays du Golfe Persique, en se référant à l'histoire du Golfe, n'est rien d'autre qu'une farce. En règle générale, la richesse pétrolière peut compromettre les industries locales existantes, mais celle-ci aurait de toute façon disparu. La toile à voile est pratiquement inexistante, les chameaux sont principalement utilisés pour la viande de fantaisie, les dates sont cultivées pratiquement partout dans le monde dans des conditions similaires, les perles sont un produit lent et limité et les textiles sont loin d'être une denrée rare. Sans parler du fait que ces ressources ont toujours été rares et qu'elles étaient principalement échangées entre les pays les plus accessibles géographiquement dans le Golfe lui-même. Avec des terres arides où la végétation est rare, voire inexistante, la question moderne a toujours été une question d'énergie, une énergie aux nombreuses limites et surtout totalement non renouvelable. De plus, la population croissante est tout simplement trop importante pour être prise en charge sans l'afflux actuel du revenu pétrolier. Ces pays ne pourraient pas fournir suffisamment de nourriture et d'eau sans importation et ils ne peuvent pas payer ces importations sans l'argent du pétrole. Pour l'instant, cela n'a pas été un problème pour eux et c'est une question d'accessibilité. Dans des endroits comme la mer du nord ou les Etats-Unis, on peut voir des systèmes élaborés de plateformes pétrolières pour pomper les ressources du sol. Le pétrole est là, mais il est difficile à extraire. Dans le Golfe Persique, en revanche, le pétrole est si facilement accessible qu'il bouillonne et jaillit littéralement du sol des arctiques, ce qui rend son extraction beaucoup moins coûteuse que dans le premier cas. L'extraction étant moins coûteuse et le volume plus important, il est facile de comprendre pourquoi les nations qui président à l'exploitation de ces ressources convoitées se sont lancées dans l'aventure. Le baril ne coûte que 20 dollars dans des pays comme l'Arabie Saoudite et 90 dollars dans les puits en eau profonde. Cela signifie qu'ils feront des bénéfices même lorsque ces autres régions deviendront non rentables. Mais un problème se profile à l'horizon. Le flux de pétrole est massif, mais il n'est pas illimité. Loin s'en faut. Une dépendance excessive à l'égard d'une seule industrie n'est jamais une bonne chose, et les Etats du Golfe ont poussé la dépendance à l'égard du pétrole à l'extrême. Cela a fait des pays du Golfe moins une économie, au sens traditionnel du terme, qu'un avant-poste industriel stérile, dépendant constamment de réapprovisionnements en presque tout en échange de leurs uniques ressources précieuses. Existe-t-il des moyens plus durables de garantir la longévité de l'économie ? Le Qatar, pays organisateur de la coupe du monde de la FIFA 2022, a récemment présenté ce qu'il appelle la vision nationale du Qatar 2030 . Le gouvernement affirme qu'il vise à transformer le Qatar en un pays avancé d'ici 2030, capable de soutenir son propre développement, et d'assurer un niveau de vie élevé à l'ensemble de la population pour les générations à venir. Le Qatar affirme qu'il sera en mesure d'améliorer le développement environnemental, en utilisant la ville de Lusai comme premier exemple de ce qui est à venir. Selon les informations communiquées par le Qatar à la presse, Lusai est un projet de ville intelligente, destiné à loger sa population croissante d'expatriés. Sur les 2,3 millions de personnes qui vivent dans le pays, moins de 315 000 sont des Qataris de souche. L'objectif est de créer un lieu branché, moderne et durable pour les travailleurs à distance et les employés de maison. Un endroit amusant où ils pourront dépenser leur argent. Apparemment, ce qui confère à Lusai le statut de ville intelligente, ce sont ses installations et ses services publics durables. Le plus remarquable est le système de refroidissement urbain. 175 km de canalisation devraient permettre d'économiser environ 200 000 tonnes de dioxyde de carbone par an. Ils font également grand cas de leur décision de se concentrer sur la production de gaz naturel, qui produit 25% de dioxyde de carbone en moins que l'essence, 27% en moins que le mazout, 30% en moins que le pétrole brut et 45% en moins que le charbon. Mais ces chiffres ne représentent toujours pas une solution à long terme, car ils nécessitent l'extraction continue de ressources non renouvelables. Et comme les travailleurs étrangers continuent de se manifester en grand nombre, réclamant des réformes majeures liées au système de la Kafala, qui a fait la une des journaux pendant et après la coupe du monde de la FIFA, le gouffre qui sépare le Qatar de son objectif pour 2030 semble s'élargir. Ensuite, il y a Bahreïn, qui est connu pour être le fer de lance du mouvement économique de l'après-pétrole, investissant dans les secteurs de la banque et du tourisme depuis la fin du XXe siècle. Il a également étendu son réseau industriel à la production d'aluminium et a signé un accord de libre-échange avec les États-Unis afin d'élargir sa base d'exportation. En 2002, le pétrole représentait 42% du PIB de Bahreïn, mais en 2023, il ne représentait plus que 14,5%. Les Emirats Arabes Unis sont également salués pour leur effort de diversification. Actuellement, ils investissent dans des secteurs tels que la technologie, la santé, l'éducation, les énergies renouvelables et les transports par l'intermédiaire de leurs fonds souverains. Les Emirats Arabes Unis affirment que ce fonds s'efforce de stimuler l'entrepreneuriat social pour la prochaine génération en lui apprenant à capitaliser dans l'ère de l'après-pétrole. Ces programmes sont fortement axés sur le secteur technologique et visent à apprendre aux enfants émiratis à coder, à soutenir les chercheurs émiratis et les start-up de haute technologie, ainsi qu'à soutenir les petites et moyennes entreprises qui encouragent les impacts socio-positifs. Bien que cela semble positif, tous ces pays tombent dans le même piège. Ils sont devenus incroyablement riches, du moins en apparence, grâce à leur richesse pétrolière, ce qui leur a permis d'avoir un mode de vie prestigieux comparable, voire supérieur à celui de la plupart des économies avancées. Et ils essaient donc de remplacer cette industrie non durable par les industries glamour avancées qu'ils voient dans d'autres économies avancées. Mais ce ne sont pas des économies avancées. En fait, il s'agit d'économies extrêmement basiques. Les industries de pointe, comme la construction de villes intelligentes pour héberger des codeurs et des entrepreneurs sociaux, quoi que cela signifie, semblent excellentes. Mais il n'y a pas d'avantages comparatifs à exploiter ces industries dans le golfe par rapport à des centres mondiaux plus établis comme la Silicon Valley ou même Shenzhen. Étant donné que ces pays ciblent tous des industries qui seront compétitives au niveau mondial, ils doivent fournir une raison compétitive pour laquelle les entreprises à but lucratif devraient opérer dans ces pays plutôt que dans les endroits où elles l'ont toujours fait. Pour l'instant, cette raison est que les entreprises peuvent bénéficier d'allègements fiscaux et d'un flux d'argent provenant du pétrole. Mais lorsque cet argent cessera, tout avantage que les états du Golfe avaient sur les centres existants cessera également et les problèmes sous-jacents de la région seront la seule chose qui restera. Pour l'Arabie Saoudite, la situation est en grande partie la même. Le secteur pétrolier à lui seul a généré un produit intérieur brut estimé à environ 607,7 milliards de rials saoudiens. Cela dit, le PIB total estimé pour cette année-là était d'environ 2,62 billions de rials saoudiens, soit près de 650 milliards de dollars américains. Ils tentent donc de diversifier et de privatiser. Mais malheureusement, ils le font d'une manière qui est presque aussi insoutenable que l'extraction pétrolière qu'ils essaient de remplacer. Un exemple parfait de cette situation est l'intérêt qu'ils portent au marché des véhicules électriques. Plus précisément à Lucid Motors, une entreprise automobile et technologique qui fabrique des véhicules électriques et fournit des systèmes de propulsion avancés pour véhicules électriques. Le problème, c'est que ces véhicules sont extrêmement chers. Le prix de la Lucid R 2025 devrait commencer à 71 400 dollars et atteindre 251 000 dollars en fonction de la finition et des options. Même à ce prix, Lucid est loin d'être une entreprise rentable. Plus précisément, tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, c'est perte de l'argent. En 2023, Tesla a produit 1,8 million de véhicules. L'entreprise Rivian en a produit 57 000. Sans parler des nouveaux concurrents mondiaux comme BYD qui sortent de Chine. Lucid, quant à elle, a produit un peu moins de 8 500 véhicules. A l'heure actuelle, il s'agit d'un acteur mineur par rapport à d'autres fabricants de véhicules électriques bien connus. Pour ne rien arranger, le fonds d'investissement public saoudien a injecté des sommes exorbitantes dans Lucid et détient une participation de 60% dans cette entreprise actuellement en perte de vitesse. Leurs actions valaient autrefois 55 milliards de dollars, mais elles n'en valent plus qu'un peu plus de 5 aujourd'hui. Les marges brutes de Lucid restent extrêmement négatives en raison des faibles volumes de production. Fondamentalement, les Saoudiens, et sans doute leur mascotte la plus populaire pour la diversification économique, font toujours des pertes sur chaque voiture. L'entreprise aurait dû faire faillite, mais le gouvernement saoudien continue d'y injecter de l'argent parce qu'il essaie de construire une industrie automobile haut de gamme en Arabie Saoudite. Théoriquement, le rêve d'une entreprise de voitures de luxe sponsorisée par les Saoudiens pourrait fonctionner. Mais l'industrie automobile est extrêmement compétitive et il n'y a aucun avantage comparatif à construire des voitures haut de gamme dans le Golfe Persique plutôt que dans des régions qui ont des travailleurs automobiles plus qualifiés ou même simplement une histoire de production d'automobiles haut de gamme. Les gens sont prêts à débourser 6 chiffres pour une voiture fabriquée en Allemagne, en Italie ou même aux Etats-Unis. Mais une voiture à 6 chiffres fabriquée par une entreprise relativement inconnue dans la King Abdullah Economic City est un peu plus difficile à vendre. Pourquoi font-ils cela ? Il s'agit d'essayer de reproduire le prestige d'une économie avancée en se contentant de produire les industries d'une économie avancée. C'est l'équivalent national d'essayer de faire une fête en y dépensant beaucoup d'argent. L'argent peut attirer une foule, mais dès qu'il se tarie, les gens s'en vont et retournent dans un endroit où ils peuvent réellement s'amuser. La vraie solution est d'accepter la banalité et d'admettre que les villes isolées au milieu du désert auront du mal à accueillir les grandes industries mondiales. Mais ce n'est pas grave. Avec autant d'argent du pétrole qui circule, les pays du Golfe Persique pourraient facilement créer un fonds souverain qui investirait à l'échelle internationale pour le bien de ses habitants. Un Etat peu peuplé comme l'Alaska le fait avec un fonds permanent. Les Etats du Golfe ont beaucoup plus de pétrole et beaucoup moins de citoyens autochtones. Bien sûr, ils disposent techniquement de fonds souverains établis, mais ils sont très opaques et servent davantage de tirelire personnel aux familles dirigeantes. Un fonds souverain qui investit dans de véritables entreprises durables et qui est transparent pourrait facilement financer un niveau de vie très élevé pour la petite population autochtone de ces pays bien après le départ de l'industrie pétrolière. Mais c'est la raison pour laquelle ces dynasties n'encoura généralement pas une telle idée. Les investissements durables et sûrs ne sont pas aussi prestigieux que les mégaprojets et le fait d'être un centre d'affaires international. Les familles régnantes sont de toute façon établies à vie et il est compréhensible qu'il soit difficile de renoncer à être un monarque influent à l'échelle mondiale pour superviser un petit pays oublié composé de citoyens aisés. La réussite économique du Golfe Persique, qui est passée d'un état de pauvreté nomade total il y a un peu plus d'un siècle, à une puissance incontournable dont dépendent de nombreuses nations, s'accompagne d'un sentiment de fierté problématique. Une fierté qui crée une division entre la classe ouvrière et la classe noble. Et peut-être le plus évident, l'orgueil qui fait croire aux dirigeants d'un pays qu'ils ont tout le temps du monde. Si le Golfe Persique veut survivre à l'ère de l'après-pétrole, il devra faire preuve d'humilité et de pragmatisme, ce qui est une barrière idéologique que la région n'a pas encore franchie. Mais pour être honnête, cela pourrait être pire, ça pourrait être le Venezuela. Vous devriez pouvoir cliquer sur cette vidéo sur votre écran maintenant pour voir à quel point la situation pourrait empirer si elle n'est pas gérée efficacement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !